Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour notre deuxième cours d'arabe et dans ce cours nous allons d'abord récapituler ce qu'on a déjà dit la dernière fois on a évoqué des généralités et nous allons les reprendre tout de suite tout en abordant les lettres en détail récapitulons à présent nous allons d'abord parler de l'écriture arabe qui passait de droite à gauche donc ça c'était le premier point deuxième point, nous avons parlé des 29 lettres de l'alphabet et on a dit que souvent les gens parlaient de 28 lettres ce qui est faux, ils oublient la Hamza troisième point, on a parlé qu'il y avait donc parmi ces 29 lettres qu'il y avait 5 paires de lettres, donc ça avait 10 lettres 5 emphatiques, 5 non emphatiques et on va reporter ça à nouveau, on va reporter tout par écrit quatrième point, dont on a parlé on a dit que la langue arabe contenait 29 lettres qui se répartissaient comme suite qu'il y avait 26 consonnes pures plus deux lettres qui sont à la fois consonnes et longues voyelles sont leur position dans le mot donc ça nous fait 28 plus une lettre qui est strictement longue voyelles qui s'appelle le elif nous avons aussi dit que parmi ces 29 lettres il y a 22 lettres qui s'écrivent de la même manière et qui ne sont distinguées que par des points nous allons voir ça donc si on considère que les 22 lettres se ressemblent du coup, sur 29, il restera uniquement 7 lettres qui seront particulières et qui s'écrireont de manière, on va dire, inédite les autres se ressemblent et selon qu'on met un point en haut, en bas, ou en bas ou deux points, ou trois points la lettre va changer contrairement au I et au J en français qui, même s'ils ne portent pas de points on saura qu'il s'agit bien du I et du J reprenons depuis le début maintenant on va d'abord parler de la lettre qui est souvent oubliée et qui est la Hamza la forme de la Hamza la Hamza s'écrit comme ça, regardez voilà, en forme d'un deux à l'envers alors le problème de cette Hamza, pourquoi elle n'est souvent pas mentionnée c'est en raison de sa ressemblance pas en tant que telle, mais sa ressemblance avec le support qu'elle a regardez cette Hamza peut s'écrire sur cette forme-là alors cette forme-là s'appelle le Alif, c'est une longue voyelle qui souvent commence par l'alphabet on commence souvent par le Alif et on oublie la Hamza donc si j'écris cette barre seule, c'est le Alif il se prononce simplement, ce Alif est parfois le support de la Hamza du coup, lorsque la Hamza se met sur un Alif, ça devient une Hamza et le Alif n'existe plus du coup, je prononcerai cette forme tout comme cette forme et la Hamza n'a pas que cette forme comme support elle a ce deuxième support et du coup, lorsqu'elle se met sur cette lettre qui est le Waw en principe c'est une des deux lettres qui est à la fois longue consonne et longue voyelle lorsqu'elle porte la Hamza le Waw n'existe plus donc ça va se prononcer autre forme elle sera sur cette lettre aussi alors cette lettre est une lettre qui est une variante du Alif donc elle va se prononcer A et c'est le Alif qui se met, se place à la fin donc lorsqu'il y a la Hamza sur ce Alif la Hamza se prononcera A et ce Alif ne se prononcera plus ensuite, nous avons une forme qui en elle-même sans point ne correspond à rien du tout et qui est une des formes de la Hamza donc un des supports de la Hamza et qui va forcément se prononcer A et nous avons une toute dernière forme c'est ce Alif qui aura la Hamza sous sous le Alif donc et là, ça se prononcera automatiquement I donc à part cette forme-là qui va se prononcer I toutes les autres formes seront appelées Hamza et se prononceront de la même manière à moins qu'il y ait que s'ajoute une voyelle bien sûr à ce moment-là ça sera soit A, soit OU, soit I soit A, soit OU, soit I donc on a mentionné la Hamza et maintenant on va faire un rappel de ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport aux 5 paires de lettres où il y a 5 lettres emphatiques 5 lettres non emphatiques je vais faire un petit rappel donc nous avons la lettre S qui s'appelle Sin en arabe et qui s'oppose à la lettre emphatique qui se prononce avec une voix grave qui est le Sod nous avons aussi la lettre Del qui est le D français qui se prononce comme un D français et qui s'oppose à la lettre emphatique Bad et je vous ai dit tout à l'heure que le Bad symbolisait la langue arabe parce qu'à l'époque les Arabes disaient que la langue disaient alors ça n'est pas prouvé mais que le Dade n'existait que en arabe donc du coup la langue arabe s'appelle soit l'oral arabia langue arabe soit l'orata Dade la langue du Dade troisième paire nous avons le Ta la lettre T qui s'oppose au Dade T emphatique nous avons la lettre Zelle qui n'existe pas en français mais qui existe en anglais le Z le son du Z en anglais ça n'existe pas comme lettre mais ça existe comme son voilà donc le Z de This par exemple qui s'oppose au Va qui ressemble au Ta avec un point à droite de la barre dans des mots comme Abu Rabi Abu Dhabi et une donc une cinquième paire qui est le la lettre K qu'on appellera Kev qui s'écrit comme ça ou comme ça selon sa position et qui s'oppose à la lettre Kof le Kof donc nous avons donc cinq paires de lettres qui s'opposent entre emphatique et non-emphatique et nous avons aussi en parlant justement de la beauté de la langue arabe je vous ai dit que la beauté de la langue arabe vient en partie de ces deux oppositions consonne emphatique consonne non-emphatique et voyelle longue et voyelle brève et je vais vous écrire les trois voyelles longues les trois voyelles longues sont le elif qui s'écrit comme ça ou comme ça c'est le elif final qui se prononce a nous avons le je vous ai parlé tout à l'heure de deux lettres qui étaient à la fois longue voyelle et consonne l'une d'elles c'est un ou ou une diphtongue si vous voulez donc ce la lettre peut se prononcer et se prononce aussi donc deuxième longue voyelle troisième longue voyelle c'est le elif qui s'écrit comme ça et comme ça c'est la deuxième lettre qui a deux sons donc si on la prononce comme une consonne ou comme un diphtongue ça se prononcera elif mais si c'est une longue voyelle c'est ii selon sa position dans la phrase et donc là on va opposer ces trois longues voyelles aux trois voyelles courtes alors je vous ai dit au début de mon cours que les voyelles courtes en arabe ne faisaient pas partie de l'alphabet mais c'était des signes alors le son a donc la voyelle courte a était juste un petit trait qu'on met au dessus de la lettre et donc voici le a donc vous vous prenez ce signe et vous le mettez sur n'importe quelle lettre prenons par exemple le t et donc ça fera ta voyez donc le alif ça sera la voyelle longue et le a la fatha elle s'appelle la fatha la voyelle courte prenons la deuxième voyelle courte c'est une sorte de petit neuf suspendu en haut de la lettre et ça s'appelle la dame et donc ça va se prononcer ou forcément puisque le waouh se prononce ou troisième signe troisième petite voyelle c'est le même trait mais sauf qui va être en bas donc si comme je viens de prendre une console par exemple la lettre t si je mets ce petit trait sous le t ça fera ti donc je vous disais tout à l'heure que c'était ces deux oppositions voyelle longue voyelle brève et consonant fatigue qui qui était un des parmi les éléments qui faisaient la beauté de la langue arabe je vous remercie de votre attention et à très bientôt et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz